Connaissez-vous l'histoire de cette famille de juifs allemands qui à la fin des années 1930 avait décidé de fuir l'Allemagne pour échapper aux persécutions des nazis ? Comme ils n'avaient pas compris assez tôt que dans leur cas la meilleure solution était de s'enfuir du pays, ils ont dû s'enfuir dans des conditions qui n'étaient pas suffisamment bien préparées et en particulier ils n'ont pas eu le temps d'expatrier leur patrimoine, d'expatrier les éléments les plus importants de leur patrimoine. Ils sont donc partis dans les conditions de gens qui quittent le pays avec uniquement leurs vêtements sur eux et un minimum de bagages et s'est posée pour eux la question de savoir comment malgré ces conditions peu favorables réussir à expatrier en même temps que, si tant est que cela fût possible, un peu d'argent, au maximum d'argent. Alors en fait ils ont trouvé une idée et cette idée est la suivante et l'histoire est vraie. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté une collection de timbres rares et extrêmement chères et ils ont cousu les timbres de cette collection dans les doublures des vêtements qu'ils portaient sur eux. Et ils ont pu ainsi passer sans encombre la frontière et donc cette famille a ainsi pu non seulement sauver sa peau mais partir avec de quoi se réinstaller sans doute aux Etats-Unis dans de bonnes conditions financières. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo consacrée à l'or, en particulier consacrée à la bonne façon de détenir de l'or afin de s'en servir dans les meilleures conditions. Dans cette vidéo, je vais analyser les raisons pour lesquelles votre or ne vous servira à rien. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord soyez les bienvenus parmi nous et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire de nouveau sur les sujets concernant l'or mais de manière plus générale sur les sujets de la finance, du patrimoine et de l'économie, eh bien c'est simple, vous avez l'icône vert et bleu en bas à droite. Si vous passez la souris dessus, la cloche d'abonnement apparaît et vous savez ce qu'il vous restera à faire. Bien entendu, la famille allemande dont j'ai parlé dans l'introduction détenait de l'or et en détenait en grande quantité. Alors si j'ai choisi cette anecdote, c'est parce qu'elle met le doigt sur la question fondamentale en matière de détention d'or, c'est comment faire pour que l'or que nous détenons puisse remplir le jour venu les services qu'on attend de lui. Et dans le cas de cette famille, on a bien compris que la réponse était que la façon dont ils s'étaient pris avant de devoir s'enfuir ne leur permettait pas de compter sur leur réserve d'or pour réaliser leur plan et donc pour se sécuriser et sécuriser leur patrimoine. De quelle façon stockez-vous votre or ? De quelle façon la plus grande partie des personnes stockent-elles leur or ? Je pense que la majorité, si j'en juge par les confidences qui m'ont été faite en coaching, la majorité conserve leur or à la maison. Ensuite, il y a une part assez importante qui conserve leur or dans des coffres en banque. Et puis il y a une part moins importante qui conserve leur or en dehors du système bancaire, dans d'autres coffres que les coffres en banque. Il y en a une minorité qui conserve leur or de la quatrième manière possible, qui est en fait la condition la plus opérationnelle pour qu'on puisse compter sur cet or et dont je vais vous parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Quand on détient de l'or, quand on décide d'acheter de l'or, en général c'est pour se sécuriser, c'est-à-dire pour sécuriser notre foyer et également sécuriser notre épargne et notre patrimoine. L'idée sous-jacente est qu'on puisse compter sur cet or lorsqu'on en aura besoin. Alors compter sur cet or ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'or ? On peut faire deux choses possibles avec de l'or. L'idée étant toujours de transformer la valeur de l'or en une autre forme de valeur qui elle soit utilisable facilement. Soit on va troquer cet or contre peut-être d'autres métaux précieux qui seraient un peu moins précieux donc plus utilisable dans la vie de tous les jours. Soit on va le troquer directement contre des biens ou des services. On voit bien que tout ça est plus facile à dire qu'à faire. Ça pose bien sûr des tas de problèmes sur lesquels je vais venir dans quelques instants. Ou on peut tout simplement le monétiser, c'est-à-dire on le vend, on échange cet or contre la quantité de la devise du pays dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire dont nous avons besoin pour faire nos transactions de la vie de tous les jours, en fonction donc, on échange cet or en fonction de sa valeur du cours du jour, du cours officiel du jour. Alors en pratique ça veut dire quoi ? Dans les deux cas qu'on soit dans la logique un peu folklorique du troc ou dans une logique beaucoup plus réaliste par rapport à ce qu'est la société dans laquelle on vit depuis des siècles, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a un système monétaire, ça va consister à sortir notre or de là où il est pour pouvoir l'échanger. Soit l'échanger directement contre des biens et services, soit l'échanger sur une place de marché contre des devises et de préférence la devise dont on a besoin, c'est-à-dire celle du pays dans laquelle on vit. Il faut donc sortir notre or. Donc ça veut dire qu'on va partir pour faire des manipulations, sauf si l'or est conservé dans des conditions particulières. Dans le cas où on conserve notre or à la maison, on va devoir se rendre chez un marchandeur qui nous reprenne l'or qu'on souhaite lui le revendre et en tirer la contre-valeur, en l'occurrence pour nous en euros. Alors cela en réalité est assez compliqué. D'abord, si on veut le faire le week-end, on ne pourra pas le faire le week-end parce que ce brave commerçant ne travaille pas le week-end. Si on veut le faire à certaines heures de la journée, ça ne sera pas possible parce qu'il n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Et puis selon la nature de l'or que l'on détient, c'est-à-dire selon qu'il s'agit ou de lingots ou de pièces d'or, eh bien le commerçant va nous proposer une valeur, un prix de rachat qui ne sera pas forcément celui qu'on imagine parce qu'il pourra alléguer qu'il y a des défauts sur l'objet, qu'il y a des rayures, qu'il y a des ceci, qu'il y a des cela. Et comme on n'est pas des professionnels de l'or, on n'aura pas tellement de possibilités de contester la chose, sauf si par exemple on nous présente des pièces d'or qui sont dans des emballages scellés depuis l'origine, donc qui n'ont jamais été ouvertes. Mais il y aura quand même la question d'une éventuelle discussion sur la marge qu'il va prendre en faisant le rachat, ce qui est tout à fait normal en matière de commerce, mais ce qui est plus embêtant quand on veut avoir une idée juste avant de faire les transactions de ce qu'on va en tirer. Et puis bien sûr il y a toujours le risque de se faire agresser parce que si on entend échanger une quantité significative d'or contre des devises, ça veut dire qu'à l'aller on aura une sauve importante sous forme d'or. Cette démarche n'est vraiment pas pratique et en plus se pose la question de la fréquence à laquelle on va la faire parce qu'on ne va pas tous les jours aller échanger un petit peu d'or contre des devises. Ça pose bien sûr la question du type d'or que l'on a. Si on a uniquement des lingots ou des fractions de lingots, on n'aura pas la possibilité de faire des petits voyages vers le marchand d'or pour repartir avec un petit peu de monnaie. Ça sera forcément des sommes très significatives. Ce qui pose à ce moment-là la question non pas tant du stockage de cet argent puisque si on part du principe qu'on considère que le notre or est en sécurité stocké chez nous, eh bien la monnaie que l'on détient sera aussi en sécurité si on a cette idée-là. Donc ce qui va se poser comme problème c'est que si on se trouve dans un contexte de dévalorisation rapide de la monnaie, ce qui est un des scénarios dans lesquels on peut être amené à se servir de notre or. Il n'y a pas énormément de scénarios où on peut être amené à se servir de notre or. En général, ce sont plutôt des scénarios plus ou moins catastrophiques. Si c'est un contexte d'inflation rapide, mettons d'hyperinflation, eh bien on voit bien que la monnaie se dévalorant très vite. Si on ne veut pas que la monnaie qu'on a retirée grâce à notre or perde de sa valeur, il faut vite la dépenser ou acheter des choses très chères. En tout cas, le système n'est vraiment pas opérationnel par rapport aux problèmes que l'on peut avoir à ce moment-là. Alors dans ce domaine, il y a une idée qu'il faut vraiment sortir de notre esprit. C'est l'idée de payer nos dépenses quotidiennes ou les dépenses ordinaires de la vie avec des pièces d'or. Cela est totalement irréaliste. D'ailleurs, à ma connaissance, cela ne s'est jamais produit dans l'histoire. Même à l'époque où on payait avec des monnaies métalliques, il y avait de fait un système, on parle toujours, c'était l'or, etc. Oui, c'était l'or. L'or était la référence suprême en matière monétaire. Mais en pratique, on avait un système de bimétallisme, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on ne se servait pas d'or, mais on se servait de monnaie en argent. Tout simplement parce que l'argent, même à l'époque, coûtait beaucoup, beaucoup moins cher que l'or. Et donc la valeur d'un petit morceau d'argent, une pièce de monnaie par exemple, était beaucoup plus adaptée pour payer les dépenses ménagères diverses que l'or. Mais même quand on réfléchit à ça, on s'aperçoit que que l'idée de payer avec aujourd'hui des pièces d'argent ne tient pas la route. Parce qu'on se trouve dans le cas où on sort des pièces d'argent pour régler une transaction, exactement dans la même problématique technique qu'avec de l'or, c'est-à-dire c'est la question de l'évaluation de la pièce d'argent en question. Donc en fonction de son état, en fonction du cours, en fonction de ceci, en fonction de cela, vous imaginez au moment où vous allez payer vos courses au supermarché, une discussion avec la caissière, le patron, le responsable des caisses et telle ou telle autorité du magasin, pour savoir si on peut considérer que ce que vous avez acheté, votre caddie, on peut le payer avec 3 pièces d'argent, 4 ou 2. Bon, tout ça encore tient plutôt de la chimère que de la réalité. Alors la raison pour laquelle, à une époque, on pouvait payer les pièces d'argent, ce n'est pas qu'elles étaient prises comme elles le seraient aujourd'hui. Et pour la valeur du métal qu'elles représentent, c'est tout simplement qu'elles avaient cours légal et que sur une pièce d'argent, il y avait marqué, on n'avait plus envie de dire que ça s'appelait le sol, je crois, simplement que c'était le sol, le don de la monnaie. Un sol, eh bien un sol, c'était un sol. Il se trouve que la pièce était en argent, alors elle aurait pu être en cuivre ou en bronze, puisqu'à l'époque on ne connaissait pas de nickel. En cuivre ou en bronze, sa valeur aurait été toujours la même, il n'y a pas de contestation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les pièces, qu'elles soient d'argent ou d'or, n'ont pas cours légal, donc de facto, ce ne sont pas des instruments monétaires. Cette analyse que je viens de faire sur le caractère très mal adapté de la détention d'or directe pour continuer à vivre normalement, que j'ai fait dans le cas où on détient l'or à domicile, est évidemment valable dans les mêmes conditions pour l'or qu'on détiendrait dans des coffres en banque ou que l'on détiendrait dans des coffres hors du système bancaire. Et dans ce cas-là, c'est même encore plus compliqué, puisque non seulement on aurait au niveau, ensuite, de l'usage de cet or, les mêmes problèmes que ceux que je viens de pointer dans le cas où l'or est détenu à la maison, mais également, il y aurait une problématique plus compliquée qui consisterait, avant de pouvoir échanger notre or contre de la monnaie, à aller chercher notre or dans les coffres de telle banque ou de telle organisation, qui éventuellement peut-être à l'étranger. Donc là, c'est vraiment le pompon. Et on se trouverait donc, de facto, dans l'incapacité de se servir rapidement de notre or. Ce qui invalide la plus grande partie des stratégies qu'on a pu baser sur la détention d'or. C'est vraiment ce point dont il faut être conscient avant de décider de la façon dont on va stocker notre or si on décide de s'en remettre à l'or pour assurer la sécurité de notre patrimoine, le médecin de sa valeur et la sécurité de notre foyer, notamment en cas de coup dur. Donc, en fait, quand on raisonne en termes de scénario, on s'aperçoit qu'il y a un seul scénario où il peut être utile de détenir de l'or au plus près de soi, donc chez soi, tout simplement. C'est dans le cas de la situation qu'ont connue nos amis allemands de l'histoire que je vous ai racontée en introduction. Alors, vous allez me dire, oui, mais finalement, ces Allemands-là, ils ne sont pas sortis avec de l'or, mais ils sont sortis avec des timbres de collection. Ben oui, effectivement, même dans les situations assez extrêmes, le fait de détenir de l'or n'est pas toujours suffisant. Mais on était là dans un cas très particulier. Mais on peut quand même imaginer d'autres situations dans lesquelles le fait d'avoir un petit peu d'or avec soi permettrait de régler les problèmes nés de l'urgence de la situation. Et une situation dans laquelle il n'y a plus d'autre solution du point de vue, comment dirais-je, du point de vue échange, et échange du bien et service que de passer par de l'or direct, par de l'or physique, est évidemment une situation extrême, une situation hors de toutes les séries normales dans le cadre de la vie en civilisation. Et dans ce genre de contexte, probablement que la solution la plus sage, la plus raisonnée, est de foutre le camp rapidement. Et le fait d'avoir avec soi de l'or pourrait permettre de payer, et cette fois sous forme de troc, donc il va y avoir des pièces, et si possible de différentes valeurs, pourrait permettre de payer les frais de déplacement, les frais du voyage, qui vont nous permettre de partir, provisurement ou pas, de là où on est, pour aller se mettre plus en sécurité. À part ça, on voit bien que là, on est dans des situations qui sont quasiment des scénarios de survivalisme, mais qu'il faut les envisager. Ce n'est pas parce qu'un scénario est extrême qu'il ne faut pas l'envisager, mais il faut savoir quand même qu'il est assorti d'une probabilité beaucoup plus faible que d'autres scénarios dans lesquels le rôle de l'or sera simplement de maintenir la valeur et de maintenir notre pouvoir d'achat. Et c'est ça dont on va parler maintenant. L'erreur classique, c'est de considérer l'or comme une monnaie. L'or n'est pas une monnaie, il l'a été, et quand il l'était, ce n'était pas une monnaie très commode. La preuve, c'est qu'il existait une sous-monnaie qui était l'argent. L'or n'est pas une monnaie, c'est une réserve de valeur. Vous savez que la monnaie a trois fonctions principales, c'est réserve de valeur, unité de mesure et moyen d'échange. De ces trois fonctions, il n'y en a qu'une que l'or possède véritablement, c'est celle de réserve de valeur. Et il la possède à un point très élevé, puisque c'est la plus grande réserve de valeur qui existe. La valeur qui est bien meilleure que les monnaies fiduciaires. Et toute la problématique en matière d'or, ça va être comment transformer cette réserve de valeur en monnaie. C'est-à-dire que la bonne stratégie avec l'or, ça va être une stratégie qui est basée sur sa qualité de réserve de valeur. Comment résoutons le problème d'avoir en même temps un or réserve de valeur et un or qui soit totalement disponible et facilement disponible quand on en a besoin ? Ça passe par deux solutions. Une solution qui concerne véritablement l'or physique, et c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Puis une autre solution qui consiste à recourir à ce qu'on appelle des ETF, certains ETF, pas tous, en sachant que le champ d'utilisation des ETF, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles on peut compter sur les ETF, sont quand même un petit peu moins importantes que celles dans lesquelles on peut compter sur l'or physique. Alors comment avoir un or physique qui réponde présent quand on a besoin de lui ? Eh bien c'est une question de conditions de stockage. Il faut le stocker dans des conditions qui soient bien sûr parfaitement sûres, mais surtout dans des conditions matérielles et d'organisation qui permettent de le vendre quasiment instantanément quand on a besoin de le vendre, et pas seulement ça, mais également de vendre les quantités que l'on souhaite vendre au moment où on souhaite les vendre. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros d'or, ce qui correspond par exemple aujourd'hui à peu près à 2 lingots d'or, et que vous désiriez monétiser, c'est-à-dire transformer en devise, en l'occurrence en euros chez nous, pour 5 000 euros d'or, il faut pouvoir faire porter la transaction uniquement à hauteur de 5 000 euros. Donc on comprend que ça ne va pas être une transaction basée sur l'échange physique d'un morceau de lingots, bien évidemment. Donc en résumé, le principe, c'est qu'on ne paie pas avec de l'or, mais on paie avec des devises, et que l'or permet de conserver finalement la valeur de nos devises. C'est-à-dire que si notre devise baisse pour des raisons qui tiennent par exemple à l'exagération de la planche à billets, et qu'on dispose d'un stock d'or, eh bien la valeur de ce stock d'or exprimé dans notre devise va augmenter. Ce qui fait qu'à tout moment, en vendant des fractions de ce stock d'or, on aura une quantité de devises de plus en plus importante pour la même quantité d'or vendu, ce qui est une manière parfaite de protéger la valeur des devises que l'on détient. Finalement, c'est comme si on détenait une monnaie qui ne perdait pas de valeur, dont la valeur se maintiendrait comme celle de l'or. Donc c'est question des vraies stratégies basées sur l'or, c'est-à-dire des stratégies pertinentes compte tenu des caractéristiques particulières de l'or, ainsi que les solutions qui permettent de le monétiser dans les quantités que l'on souhaite quand on en a besoin. Ces sujets sont développés parmi d'autres dans ma formation sur l'or. Vous pouvez découvrir sa présentation en cliquant sur le premier lien qu'il y a sous la vidéo. S'il n'est pas visible directement sous la vidéo, il faut cliquer sur le plus PLUS majuscule pour que le menu déroulant apparaisse et le lien est parmi les tout premiers. Si vous souhaitez vous entretenir directement avec moi de ce sujet ou de n'importe quel sujet concernant des problématiques de finances, de patrimoine et d'économie, nous pouvons le faire dans le cadre des coachings patrimoniaux. Et là aussi, le lien est un des tout premiers qui apparaîtra sous la vidéo si vous cliquez sur le plus PLUS majuscule. Si ce sujet vous a intéressé, levez le pouce, partagez la vidéo de façon à ce que d'autres personnes puissent découvrir cette analyse, commentez, j'aime beaucoup les discussions à propos des stratégies de détention de l'or. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501